Musique Donc nous allons lui laisser la parole tout de suite pour démarrer en prière et après nous allons commencer notre avouer. Merci beaucoup. As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum as-salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'ai failli enchaîner par le coulard parce que d'habitude ça sort tout de suite. Je vous salue tous, étant le premier à prendre la parole après Mariam, je remercie de m'avoir donné la parole. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Le modérateur sûrement y reviendra. Et saluer l'initiative, la belle initiative d'avoir organisé cette journée de panel de pré-lancement des journées Abdul-Bakar Khan qui vont se tenir au mois de décembre à Dabia. Halam de l'Arabi l'Alimine, nous remercions la presse d'être venus nombreuses. Nous saluons tout le podium. Et au passage, ce podium me rappelle un jour de juillet 2016 où j'étais assis côte à côte avec mon homonyme, le ministre Amatijan Ouad, à l'époque qui jouait le même rôle qu'aujourd'hui, j'imagine le rôle de modérateur. Alors, ce jour-là de juillet 2016, c'était aussi la famille d'Abdel-Bakar qui s'était réunie pour lancer le livre que le doyen de la famille Abdel-Bakar avait écrit et qui s'intitulait « Mémoire d'un haut fonctionnaire, prince du Brossaya ». Et on était là côte à côte. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions nous retrouver en de pareilles circonstances plusieurs années. Amen. C'est un grand honneur que vous me faites, la famille Abdel-Bakar, de me demander de procéder à l'ouverture de cette journée par les prières. C'est vraiment un grand honneur que j'accepte et que j'essaie de remplir avec énormément d'humilité, sachant que dans cette salle, il y a sûrement beaucoup de voix plus autorisées que la mienne pour procéder à l'ouverture par ces prières. Nous allons donc prier tous ensemble pour la réussite de cette journée, pour la réussite des journées programmées en décembre pour célébrer Abdel-Bakar Ken. Nous allons prier pour la solide union solidaire de la famille d'Abdel-Bakar Ken. Nous allons prier pour la santé et la longévité du doyen de cette famille, tonton Moustapha Ken, que tout le monde connaît, je ne vais pas le tracé ici sur son itinéraire, juste la mention de ses mémoires suffit à satisfaction à ce sujet. Nous allons prier, puisque nous sommes des musulmans, nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour toute la umma et nous allons prier pour l'humanité, nous allons prier pour la paix, nous allons prier pour la sécurité, nous allons prier pour la confort de l'homme, nous allons prier pour le bien-être de l'humanité. La mesure corde divine est très vaste et elle embrasse toute chose, elle embrasse tout espace, elle embrasse tout le temps et c'est notre devoir de le faire et généreux qu'il va nous en rétribuer. Alhamdilillah, nous allons donc visiter la Fatiha, la Salat Sal-Fatiha pour toute autre prière sur le prophète, selon la volonté de chacun, pour que tout ce à quoi nous aspirons que nous voulons dénoncer, Dieu puisse l'accepter et nous attribuer bien au-delà de ça, à sa propre destinée. Je vous invite donc à procéder à la récitation. Je vous invite donc à la récitation. J'ai dit ce que l'homme, Dieu était là, à la récitation et à la récitation. J'ai dit ce que l'homme, Dieu est le remet, Dieu est le remet, Dieu t'a mis, Dieu est le remet, Dieu est le remet. Nous avons mis en place de la vérité, nous avons mis en place de la vérité. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas trompé, il y a beaucoup plus un côté marabout, un côté diplomate. Je vous en ai rendu compte. Alors sans plus tarder, vous savez que si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler d'Abdoul Bokarkan de Dali. Je suis sûre que si je faisais un quiz pour demander qui est Abdoul Bokarkan de Dali, beaucoup d'entre eux, surtout les collègues, confrères, conférences, journalistes, beaucoup ne sauraient pas répondre parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup fait connaître. Et c'est pour ça que nous de la famille, nous avons décidé de prendre la chose en main. Et ça, c'est parce qu'en général, nos historiens ont très tard pénétré la réculture de l'histoire de notre pays. Ce qui a convoqué bien sûr la réculture de l'histoire générale du Sénégal. Et nous nous en rendons compte. Beaucoup d'autres familles, je suis sûre, viendront après nous vous parler des faits d'armes de leurs ancêtres, de leurs aïeuses, qui ont fait qu'aujourd'hui notre pays est devenu ce qu'il est devenu. Ce ne sont pas toujours les seuls noms que nous connaissons qui ont fait quelque chose. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui ont fait quelque chose. Mais les seules personnes qui ont continué à parler d'Abdoul Bokakam, de Daireya, c'est des communicateurs traditionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas, ne pas faire appel à eux, à leur science, parce que vous savez que les filles sont les historiens de notre pays. C'est eux qui détiennent le savoir du passé, la tradition, et qui le perpétuent de famille en famille. Donc je vous présente beaucoup d'entre eux, le fable de Bossea. Vous savez qu'on dit d'Abdoul Bokakam pour l'âme de Bossea, ça me faisait le roi de Bossea. On vous expliquera tout ce qu'était le Bossea. Aujourd'hui, je me suis en jaune poussin, éclatant, et le guide hérité de ses ancêtres, donc le fable de Bossea qui détient la vraie histoire, les louanges de Abdel Bokakam de Daireya. Donc on parle de Bossea qui détằngait trop de l'Afrique. Sous-titrage ST' 501 ... 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